Musique 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 ...nos excuses pour ce retard accusé. 31 jours nous séparent de l'année 2025. Mesdames et Messieurs, bonjour. Les titres. Nos d'argent du quotidien Fraternité. Quel est le processus suivi jusqu'à la parution du journal Hugues Vingbé ? Nous proposons dans cette édition une immersion dans la rédaction du quotidien. Projet de relecture du fichier électoral de 2023. Le cadre de concertation des partis de l'opposition a entrepris une tournée cette semaine en vue de recevoir l'assentiment des autres formations politiques et de la société civile à collaborer. Suivez dans ce 13h au Bénin. Le point de cette tournée est ce qu'on en retient. Et puis d'un projet à un autre, nous allons également parler de celui intitulé « Talent africain à l'international » porté par le réseau des organisations de promotion du commerce de l'UMOA. Il aspire à valoriser les compétences africaines à l'international. Les précisions à suivre. À nouveau, bonjour. Dans le cadre de la célébration du Jubilé d'Argent du quotidien Fraternité, l'une de nos équipes a effectué hier soir une immersion au sein de l'organe de presse. Occasion pour elle de découvrir le fonctionnement de ce quotidien Siamenotin à Cotonou. Et en particulier le processus qui précède toute parution de la conférence de rédaction à l'imprimerie. Le reportage est signé Hugues Vénigbé et Henri Ganté. C'est l'heure de la conférence de rédaction au siège du quotidien Fraternité. Comme dans toute rédaction ici, cet exercice est une messe quotidienne. Dirigé par le rédacteur en chef, il réunit tous les journalistes de l'organe de presse. La conférence de rédaction, je crois que c'est le rendez-vous, le plus grand rendez-vous d'une rédaction. C'est là où on cuisine tout ce qui doit passer dans l'apparition du lendemain. Et à l'occasion, ça nous permet de faire le tour d'horizon de tout ce qui se passe dans le pays. On ne voudrait pas s'en savoir que nous avons plusieurs rubriques. La rubrique politique, la rubrique société, la rubrique sport, la rubrique culture. Donc, ça permet à chaque chef d'est de pouvoir nous servir ce qu'ils ont préparé déjà la veille. La conférence de rédaction marque ainsi le commencement du processus d'édition du journal. Après la conférence de rédaction, puisque la conférence de rédaction se déroule souvent à 13 heures, à 19h, nous avons un comité de rédaction qui renait le chef d'est, le DP, le rédateur en chef. Et c'est là où nous définissons ce qui passera à la une, c'est les éléments phares qui feront la une. Un processus au cœur duquel, trouvent les journalistes, véritables écrivains chargés de la rédaction des articles. En termes journalistiques, la rédaction d'un article ne se fait pas au qu'il faut mettre. Il faut d'abord aller à la recherche de l'information, collecter l'information en intervivant les uns et les autres sur un sujet donné. D'abord, le plus important, c'est de définir déjà l'angle sur lequel on veut traiter le sujet. Après la collecte de l'information, on revient à la rédaction pour le traitement de l'information. Et tout ceci se fait dans des conditions optimales. Il faut aussi avouer que l'environnement de travail ici est très favorable. Les conditions sont bonnes quand même. Nous avons le matériel qu'il faut. Nous n'avons pas la pression, nous n'avons pas, je vais dire, la chicote derrière. Tout se passe bien. Chacun fait normalement son travail, suivant, je vais même le dire, sa liberté. Après la rédaction, les articles passent de filtre, celui du correcteur et celui du directeur de publication. Objectif, garantir la qualité des textes publiés et le respect des principes en matière de presse écrite. Mon travail ici consiste à recevoir les articles rédigés par les journalistes et à lire de fond en comble, corriger la forme et le fond du travail, voir aussi si ça respecte effectivement la ligne éditoriale du journal avant d'envoyer cela à l'édition pour le montage. Le premier rôle tient plus du côté administratif, plus du côté malade métier. Le second, c'est beaucoup plus la veille pour que la déontologie, l'éthique, le professionnalisme soit respecté. On pourrait penser à savoir qu'avec les lois en cours, quand il y a un pépin, quand il y a un souci, que le journal doit être interpellé, c'est d'abord le directeur de publication qui est interpellé en premier. Au niveau du quotidien, c'est la une qui nous intéresse particulièrement. Comment est-ce que la une est présentée ? Est-ce qu'on n'a pas mis à la une des titres tendancieux, des titres ronflants ? Est-ce qu'on n'a pas écorché la responsabilité et l'honorabilité de tel ou tel ? C'est au niveau de ces deux aspects à l'agrommage précise que je fais plus attention au respect des règles de la profession. Filtrer et valider les articles achèvent leur parcours au bureau du graphiste et du chef d'édition. Après la rédaction des articles, ça vient ici pour être mis en page. Et quand on parle de mise en page, il faut monter chaque article dans sa rubrique. Et après le camp du montant aussi, il y a monté l'article et il faut l'illustrer. Il faut l'illustration qui correspond à l'article. Après cela, on produit la maquette. On sort la maquette, le chef d'est jette un coup d'œil. S'il y a d'éventuelles corrections à faire, le rédacteur en chef aussi jette un coup d'œil. Ça revient à l'édition. Le graphiste prôte les corrections selon les observations faites par le chef d'est ou bien le rédacteur en chef. Et après on sort la page sur film. Réalisé avec deux outils spécifiques que sont InDesign et Photoshop, ce travail final exige présence d'esprit et patience. Il faut être vigilant. Quand on n'est pas vigilant, il prend un article et il met une autre photo. Là ça passe, il n'a pas le souci, il n'est pas vigilant. Et c'est le lendemain que vous voyez que c'est l'article et la photo, je ne sais pas, en concordance. Et ça, bon, l'irréparable est déjà fait. La deuxième difficulté, c'est que, bon, ici on sort tard. Au moment où chaque journaliste a fini son article, plus rien ne l'arrête. Mais le chef d'édition et le graphiste restent jusqu'au bouclage. Un quart de siècle que ce processus se déroule, se répète. C'est un grand événement et c'est, je ne dirais pas que c'est un hasard, mais c'est une grâce que ce soir, que je sois là en tant que traiteur d'obligation qu'on célèbre cet anniversaire-là, c'est très important. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Parce que ce que beaucoup ne savent pas, chaque parution au niveau de la presse écrite, c'est un miracle. On n'a pas toujours idée du travail qui a bâti derrière. Quand vous levez le matin, vous savez forcément que le lendemain, il y a une parution. Quand vous finissez de boucler, vous savez que 24 heures après, vous devez faire la même chose. On ne connaît pas toujours le contenu. Ce dont on est sûr, c'est que le journal paraîtra. À l'occasion de la célébration du jubilé d'argent du quotidien Fraternité, le directeur de publication fait deux grandes annonces. Le renforcement du personnel et le lancement d'un nouveau site internet prévu pour le 2 décembre prochain. À l'occasion toujours de ce jubilé d'argent, plusieurs personnalités ont bien voulu dire un témoignage sur ce quotidien qu'elles ont côtoyé pendant tant d'années. Au nombre de celles-ci, le maire de la commune de Nati Tengou, qui s'exprime ici au micro de Alassana Ouna. C'est une occasion pour moi, pour un hommage à Fraternité, le Lona Fraternité qui est né au Bénin, il y a de cela 25 ans. Le professionnalisme, le dynamisme, la recherche de l'information, la rapidité dans la distribution, toutes sortes de qualités que nous reconnaissons, la Fraternité a fait de lui l'un des journaux qui a résisté, qui a persisté et qui grandit jusqu'à nos jours. Moi, je félicite vraiment ce journal, qui est devenu par la suite un groupe, ce promoteur et tous les acteurs qui contribuent à son rayonnement. C'est pour nous, nous les maires, un honneur, parce que nous savons que ce journal, le promoteur, c'est le maire Malik Goumna, qui est aujourd'hui honorable, député à l'Assemblée nationale. C'est même la preuve que, là où il touche, que ça évolue. Félicitations, nous lui rendons hommage et nous lui présentons toutes les félicitations et qu'il poursuive ses œuvres dans la lancée et que pourquoi pas qu'il nous concerne que la Fraternité éteint ces tentacules à l'extérieur du territoire national. Ils sont parmi les lecteurs les plus fidèles du journal de Ménantin. Il s'agit des conducteurs du taxi-moto. Ceux-ci se sont également prononcés sur les 25 années d'existence du journal Fraternité. On les écoute. Vous savez, en tant que Béninois, c'est un journal quand même que j'apprécie très bien. Étant donné que je suis un habitué des lieux, je viens tous les matins s'enquérir quand même des nouvelles de la nation. C'est un grand plaisir pour moi maintenant d'entendre que le journal veut fêter ces 25 ans. C'est une très, très bonne initiative. Aucune œuvre n'est parfaite quand même. Bon, il y a des moments donnés où on n'est pas satisfait et il y a des moments donnés où on est aussi satisfait. Mais quand même, moi, j'apprécie tellement la Fraternité. C'est un journal que j'entends. Pour la loi Fraternité, je connais ce journal-là très bien. Mais ce n'est pas aujourd'hui que je connais ce journal-là. Et grâce à Dieu, ce journal-là voudrait fêter ses 50 anniversaires bientôt. Oui, je les félicite et de continuer à être dans la géontologie que votre patron a dit de m'être. Et ne plus aller à gauche, à droite, être au milieu ou ne pas avoir l'ascension de la justice. Les mots que vous écrivez, écrivez les mots juifs pour avoir la paix dans notre pays et longue vie à la journal Fraternité et joyeux anniversaire à vous. C'est un jour qui a fait ses preuves sur le territoire national et international. 25 ans dans la vie, c'est pas petit. Nous devons dire que il y a certaines questions que vous allez arriver à corriger et travailler dans ma tâche pour l'arrêtement de la démocratie. Oui, 25 ans, si c'était un enfant. L'enfant qui a été entretenu depuis l'âge zéro jusqu'à 25 ans n'est plus un enfant. C'est un jeune. Donc, un jeune qui est déjà majeur. Fraternité est déjà une presse de grande qualité. Je le disais en titre, le projet de relecture du fichier électoral de 2023 chèrement porté par le cadre de concertation des partis politiques de l'opposition a-t-il des chances de prospérer? La question se pose au regard des premiers éléments de réponse issus de la rencontre que ce cadre a pu tenir avec les formations politiques dans la semaine. Pour le moment, en dehors des organisations de la société civile qui se sont montrées favorables à cette initiative des partis politiques de l'opposition, l'Union progressiste, le renouveau et le bloc républicain n'entendent pas collaborer à une telle initiative. Suivez pour plus de détails ce commentaire signé Virgile Arodéon. Sur pied, il y a seulement quelques jours, le cadre de concertation des partis politiques de l'opposition a jugé utile à moins de deux ans des gestions électorales de 2026 de rassembler toutes les autres formations politiques, notamment celles de la mouvance présidentielle et les organisations de la société civile autour de leur chance d'auditer le fichier électoral. Au niveau de ce cadre, on revendique la nécessité de disposer pour les élections de 2026 d'un outil dépourvu de suspicion et qui garantisse la confiance de part et d'autre. Mais l'Union progressiste et le renouveau rencontrée le 25 novembre dernier n'affiche pas une posture favorable à cette initiative de l'opposition. La principale raison évoquée, à savoir, les insuffisances que comporte la liste électorale de 2023 a été rejetée par l'UPR. Ce parti de la majorité présidentielle s'est donc refusé de s'associer à une initiative fondée sur un manque de confiance autour d'un dispositif électoral qu'il a politiquement défendu et activement recherché. Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, l'UPR a par contre marqué sa disponibilité à contribuer aux côtés de l'ANIP et de toutes les autres parties prônantes, conformément au cadre légal établi, à l'extraction et à la mise à disposition de la Sénat d'une liste fiable pour des élections transparentes, crédibles et apaisées en 2026. Le Bloc républicain, l'autre partie de la majorité présidentielle, n'a pas non plus admis la raison essentielle mise en avant par le cadre de concertation de l'opposition pour justifier la relecture du fichier électoral. Seules les organisations de la société civile et Moëlle-Bénin dans une moindre mesure ont pu accéder à la pertinence de la démarche de l'opposition au regard notamment des nombreuses plaintes enregistrées au lendemain des élections de 2023. Le cadre de concertation des partis politiques de l'opposition souhaite que les responsables des partis rencontrés au cours de la tournée approfondissent les réflexions au niveau de leur direction politique. Il entend organiser dans les tout prochains jours une autre rencontre beaucoup plus élargie à tous les acteurs concernés, toujours pour essayer d'obtenir leur aval quant à l'urgence d'auditer le fichier électoral dans la perspective des échéances électorales de 2026. Réunion de relance du mécanisme régional de suivi de la libre circulation des véhicules inter-État de transport des personnes et des biens et des biens dans l'espace de Haussé Cotonou qui a abruté la rencontre du jeudi 28 au vendredi 29 novembre 2024. Ce rendez-vous a réuni divers cadres du secteur venu de plusieurs pays de la sous-région. C'est un nouveau parc franchi le Bénin dans la lutte contre les entraves à la libre circulation des personnes et des biens. Jeudi 28 novembre 2024 dans cette salle de conférence de la direction des impôts soutient la réunion de relance du mécanisme régional de suivi de la libre circulation des véhicules inter-État de transport des personnes et des biens dans l'espace EDAO. Une rencontre organisée sous la direction de la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest. Après la décision des chefs d'État pour la libre circulation des personnes et des biens dans la sous-région, nous avons remarqué en tant que transporteur, en tant que syndicaliste, qu'en bas, ça ne se respecte pas. Raison pour laquelle nous nous sommes décidés pour qu'il y ait l'application à cause de la souffrance surtout de nos passagers en traversant les frontières. Ça va permettre à ce que ces raquettages pour les traverser, les policiers prennent avec nos passagers que ça va stopper. La réunion a été organisée avec le soutien de l'Organisation internationale du commerce. Au Bénin, depuis 2016, d'importantes mesures ont été prises par le gouvernement pour éviter aux conducteurs les tracasseries routières. Des mesures qui impliquent l'ensemble des acteurs à savoir la police, la douane, les eaux forêts et chasses, ainsi que les conducteurs et les transporteurs. chaque entité. en ce qui la concerne est appelée à faciliter le pilotage de cette action qui a pour finalité l'amélioration des conditions de vie des citoyens ouest-africains. Je voudrais vous réaffirmer la disponibilité constante de la commission de la CEDEAO à accompagner tous les États membres et le gouvernement du Bénin plus particulièrement dans la réalisation de ses aspirations profondes telles qu'exprimées dans le programme d'action gouvernementale PAG 2021-2026. La CEDEAO est certaine de pouvoir toujours compter sur le Bénin pour l'approfondissement de notre projet d'intégration régionale ainsi qu'articulé dans la vision 2050. La mise en œuvre de ce mécanisme régional permettra de réduire les tracasseries sous toutes ses formes et autres difficultés liées à la libre circulation des transports inter-État de personnes et des biens sur le corridor Abidjan-Légos. La Côte d'Ivoire est l'un des pays de la CEDEAO véritablement engagé dans cette dynamique sous le leadership du président de la CSCRAO Conefafi. Cette confédération a pour mission de faciliter l'intégration régionale à travers la promotion de la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace communautaire. On parle à présent de réédition de comptes dans la commune de Semekodi face à ses administrés. Jeudi dernier, le maire de la commune, Jonas Gbenameto, a abordé plusieurs sujets dont la question de l'électrification. Suivez les détails. Pour cette séance de réédition de comptes, la deuxième de l'année 2024, le maire Jonas Benameto a abordé avec ses administrés la question de l'électrification dans la commune de Semekodi. Les réalisations dans ce domaine sont nombreuses ces dernières années et Semekodi est passé pour beaucoup de ces localités de l'obscurité à la lumière. Nombreuses sont les zones qui aujourd'hui sont électrifiées à Semekodi. Je veux parler de Agongo, Semek Agongo. Je veux parler de Diefar Agui, Ouedoumé Agongo, Gleboun, Ekper, Okuséme, quand un patiment est en cours d'exécution un peu partout PK-16 Béhomé pour ne citer que cela. Donc, le réseau électrique s'est largement étendu à Semekodi. Cela est dû principalement à l'effort du gouvernement à travers le projet PADES, à l'effort de la commune par toutes les commodités et toutes les exigences dont les communes s'épreuvent en offrant réellement les conditionnalités de réussite à tous ces projets-là. Les populations se réjouissent de ces avancées et invitent le maire Jonas Gwena-Méthor et son conseil communal à maintenir le cap. C'est un réel plaisir pour moi d'être présente à cette séance de reddition du compte et surtout par rapport à l'électrification de la zone où se situe le CG où nous n'avons pas d'énergie électrique depuis la création en 2021. C'est un véritable calvaire pour moi, pour le corps professoral et pour les apprenants. Je suis vraiment satisfaite du fait que le maire et son équipe ont essayé de nous amener l'électricité. Que la lumière soit, la lumière fût. On ne peut pas parler de la sécurité sans l'électrification. Donc, qui donne des réponses à l'électrification donne directement des réponses aux questions d'insécurité. La voie inter-état de Carrefour qui a longtemps végété dans le noir, aujourd'hui à pas endroit ont été électrifiés et ça permet aux forces de l'ordre d'intervenir promptement sur des questions d'insécurité sur cette voie dans la nuit. Au-delà de cette joie exprimée, les populations des zones nouvellement électrifiées souhaitent que la célérité soit démise dans la satisfaction des demandes de compteurs. Toujours dans la journée du jeudi, c'est tenu à côté un forum évaluatif du projet Talent africain à l'international des chefs d'entreprise et de jeunes diplômés. L'initiative portée par le réseau des organisations de promotion du commerce de l'UMOA vise la valorisation des compétences africaines à l'international. Les travaux ont été lancés par le directeur du cabinet du ministre des petites et moyennes entreprises. Voici le compte rendu. Les multiples réflexions pour réduire au mieux le chômage des jeunes et leur offrir des portes de sortie ont abouti entre autres à la mise en place du projet Talent africain international. C'est une initiative du réseau des organismes de promotion du commerce de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La présente rencontre vise à faire le point de la mise en œuvre du projet au Bénin et surtout à relever ses forces et ses insuffisances et s'interroger sur la poursuite quitte à suggérer les améliorations nécessaires pour davantage de résultats. Ce sera aussi l'occasion pour bien d'entreprises et de jeunes diplômés de découvrir et de l'adopter. Ce forum qui s'ouvre donc ce jeudi est dit évaluatif à l'effet d'examiner ses forces et faiblesses mais aussi promouvoir le dispositif auprès des cibles que sont les entreprises et les jeunes diplômés. Le bilan de la phase pilote paraît bien reluisant aux yeux de l'institution sous-régionale. La mise en place depuis le 18 juillet 2022 de la plateforme monvolontariat.com dédiée à la candidature des jeunes diplômés et des entreprises proposant des missions. À la date du 12 novembre 2024, il a été enregistré 1862 candidats au niveau de la plateforme TAI au CESAC. dans le même temps il ressort que 171 entreprises ont été agréées dont 106 du Bénin 9 de Moukina 9 en Côte d'Ivoire et 47 au Sénégal. Ces chiffres traduisent en un point de vue de l'intérêt des jeunes pour les dispositifs et son attractivité pour les entreprises. Ce forum a quand même la chance de nous offrir une tribune particulière. Nous avons des chefs d'entreprise, nous avons des jeunes diplômés et nous avons des experts de la presse. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que les chefs d'entreprise puissent prendre connaissance de ce dispositif, que les jeunes diplômés puissent savoir que nous sommes en train de travailler à leur insertion dans la vie professionnelle et que nos amis de la presse nous aident à relayer l'information pour que tout le monde soit au courant de ce dispositif pour qu'il puisse bénéficier à tous les acteurs. Je suis fier de la place du Bénin dans ce dispositif parce qu'on n'a pas besoin de faire les proportions. Ça saute à l'œil. Je voudrais également dire que le gouvernement du Bénin continue de respecter ses engagements en mettant une subvention de 70% à la disposition des bénéficiaires de ce projet. Le projet Talent Africain à l'International fait bien son petit bonhomme de chemin et s'ouvre aux jeunes diplômés compris dans la tranche de 21 à 35 ans avec pour condition d'être ressortissant dans l'un des pays de l'UEMOA. Dixième édition du Salon de l'Emploi, l'initiative lancée mercredi dernier après fin ce vendredi 29 novembre. C'est l'université d'Abou Mekalavi qui a accueilli cette rencontre d'échange entre étudiants et chefs d'entreprise. Une opportunité pour permettre à ces étudiants de se familiariser avec le monde professionnel saisir des opportunités afin de préparer leur avenir. compte rendu de Ingrid présenté ici par candidat. Encore de nouvelles opportunités professionnelles pour mille étudiants finissants et diplômés. En facilitant les rencontres entre les jeunes talents et les entreprises de divers secteurs, l'université d'Abou Mekalavi contribue à valoriser leurs compétences et à favoriser leur insertion professionnelle. C'est l'essence même de ce Salon de l'Emploi qui est à sa dixième édition. Cette collaboration entre le monde académique et le secteur privé est essentielle pour garantir une formation en adéquation avec les exigeants du marché. Elle nous aidera à co-construire des programmes de formation qui répondent aux attentes des employeurs tout en préparant nos étudiants à devenir des professionnels compétents et adaptables. L'autre objectif de ce Salon de l'Emploi est d'accroître la visibilité et la viabilité des start-up portée par les étudiants et diplômés. Dans ce monde où l'innovation est essentielle, il est indispensable d'encourager l'esprit entrepreneurial. Le gouvernement béninois l'a compris et s'active à travers ces réformes pour préserver les apprenants contre le chômage à la fin de leur formation. Les universités de notre pays mettent sur le marché à peu près 30 à 40 000 étudiants chaque année et donc la responsabilité est grande pour nous tous de faire en sorte que tous ceux qui veulent avoir un emploi puissent l'obtenir dans de bonnes conditions, tous ceux qui veulent développer une activité économique puissent le faire avec des outils, des instruments, des institutions qui sont à leur disposition pour leur permettre justement de pouvoir le faire. L'enjeu de l'insertion professionnelle des jeunes va au-delà de la simple adéquation des compétences. Nous devons élargir donc les perspectives de carrière de nos diplômés en les incitant à explorer des secteurs émergents, à envisager des opportunités internationales et à s'intéresser à des métiers encore sous-estimés. Le salon de l'emploi s'anime autour des produits de diverses entreprises. La rencontre sera également marquée par plusieurs communications et panels sur les opportunités professionnelles et entreprenariales des jeunes. Un tour dans le septentrion depuis quelques années. Les zones non-frontalières du Bénin et plus particulièrement les départements de l'Alibori et de l'Atakora sont confrontés à des conflits en lien avec l'extrémisme violent. C'est donc pour renforcer la cohésion sociale au sein des communautés vivant dans ces zones transfrontalières que le projet non-SINA a été officiellement lancé à Nati Tengou la semaine écolée. Alassana Ouna. Au cœur de ces assises de Nati Tengou qui ont mobilisé les communautés des zones frontalières de l'Alibori et de l'Atakora, leurs autorités communales autour des cadres techniques, experts internationaux et les partenaires techniques et financiers, le lancement officiel du projet non-SINA mis en œuvre par Search for Common Ground en partenariat avec DEDRAS ONG sur financement de l'Agence française de développement AFD, le projet non-SINA vise à renforcer la cohésion sociale dans l'Alibori et l'Atakora de départements du Bénin affectés depuis peu par l'extrémisme violent. Il s'agit d'un projet de renforcement de la cohésion sociale dans l'Alibori et l'Atakora qui vise principalement à faire en sorte qu'à travers des activités d'autonomisation des jeunes et des femmes qu'on puisse atteindre des objectifs de cohésion sociale tout en développant la résilience des communautés. Ce projet vise aussi à faire en sorte que la cohésion au-delà des communautés, la cohésion entre les communautés et les autorités aussi soit renforcée. D'un coût global de 984 millions de francs CFA, le projet non-SINA est prévu pour durer 24 mois, deux ans au cours desquels des stratégies de prévention à l'extrémisme violent seront mises en branle pour promouvoir la paix et la cohésion sociale dans la zone d'intervention du projet. Ce projet ne sera possible évidemment sans la participation des communautés et le soutien des autorités locales. Chacun d'entre vous, d'entre nous, joue un rôle crucial dans le succès de cette initiative. Donc je vous remercie vraiment pour votre engagement dans la bonne réussite de ce projet. Ensemble, continuons à bâtir la paix et à cultiver la tolérance à promouvoir l'inclusion pour une société plus harmonieuse. Le projet non-SINA s'inscrit en droite ligne des politiques nationales du Bénin, notamment le programme d'action du gouvernement 2021-2026 et la stratégie nationale de prévention de l'extrémisme violent 2018-2030. Ces activités permettront d'accompagner les populations locales tout en renforçant leur résilience. Nous avons le devoir de construire un Bénin où la paix, la sécurité et la justice prévalent. Le projet non-SINA est un pas significatif vers tout cet objectif commun. Je nous invite à nous engager collectivement dans ce chemin pour renforcer la résilience de nos communautés et assurer un Bénin prospère et unique. Renforcer la cohésion sociale, favoriser le dialogue entre les communautés et les autorités à travers des actions concrètes et la formation des ambassadeurs de la paix et le renforcement des capacités des journalistes, telles sont les ambitions du projet non-SINA. Un mois en santé, renforcement de capacité sur les maladies d'urin néphrologue et autres spécialistes de la santé ont été conviés mercredi dernier par la société béninoise de néphrologie Sobenef pour échanger sur les diverses pathologies liées au rein. C'était à l'occasion de ces premières journées scientifiques le point de la cérémonie d'ouverture dans ce compte-rendu de Hugues Vingbé et Jocelyne Baraga. Prise en charge de la maladie rénale chronique en Afrique subsaharienne, c'est le thème central des premières journées scientifiques de la Sobenef. Ces assises qui se déroulent du 27 au 29 novembre 2024 rassemblent des experts d'ici et d'ailleurs. Face à la montée préoccupante de cette maladie, il est impératif de développer des approches innovantes et durables adaptées aux contextes locaux. Ce n'est pas facile. Ces trois jours d'échange et de réflexion seront une opportunité unique pour partager des expériences et il y en a. Renforcer nos connaissances et jeter les bases de partenariats promoteurs. Les dépenses de santé concernant la dialyse sont une dépense appauvrissante pour nos populations. C'est une dépense qui grève le budget de nos ministères de la santé. nous savons combien coûte un appareil dialyse mais nous savons encore plus ce que coûte pour les populations qui doivent payer au bénin de leurs proches les soins du dialyse. Comme en témoignent les chiffres y afférents, la maladie rénale s'affiche de nos jours comme une pathologie redoutable. Actuellement, les maladies rénales sont la troisième cause de décès à la croissance la plus rapide dans le monde. Ainsi donc, d'ici 2040, l'insuffisance rénale chronique devrait être la cinquième cause d'années de vie perdues à l'échelle mondiale. Les premières journées scientifiques de la Sous-Béneuf sont officiellement lancées par la représentante du ministre de la Santé parrain de l'événement. Nous savons tous que la maladie rénale chronique représente un défi majeur pour la santé publique. Elle touche des millions de personnes souvent sans qu'elles en soient conscientes et peut entraîner des conséquences dévastatrices si elle n'est pas diagnostiquée et traitée à temps. Chers collègues, en travaillant ensemble, nous pouvons non seulement améliorer la qualité de vie des patients atteints de la maladie rénale chronique, mais aussi avancer vers un avenir où ces pathologies seront mieux maîtrisées voire prévenues. Cette cérémonie de lancement est marquée par une conférence sur l'état des lieux les défis et perspectives de la néphrologie au Bénin animée par le docteur Jacques Vigan. À chacun et à tous. Voilà qui boucle ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un agréable week-end en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio